Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'une des dernières réalisations de chez Hot Toys donc le personnage de Carnage du film Venom 2 interprété par Woody Harrelson figurine qui est monstrueusement gigantesque la boîte est massive, la figurine est massive, tout est massif ils ont fait quelque chose d'énorme tout simplement comme dans le film d'ailleurs parce que Carnage est quand même un personnage surdimensionné dans l'univers Marvel et là du coup Hot Toys nous a proposé un personnage de cette trempe là dans une boîte extrêmement bien dessinée moi je la kiffe, je trouve que tous les détails de cette boîte sont vraiment superbes la version Deluxe forcément je remercie mon partenaire au passage quand même Republic Collection parce que c'est eux qui me l'a envoyé donc un petit merci à eux et j'en profite aussi pour égrener mes nouveaux t-shirts grâce à mon partenaire Pampling vous savez, là il y a du placement de produit les gars on va pas se mentir à un moment on arrive à un moment quand on m'offre des trucs je suis obligé de le dire après c'est des trucs de qualité donc ouais si je les mets c'est que ça va sinon je les aurais pas mis, je n'en aurais pas parlé vous inquiétez pas, vous allez les voir tout au long de la saison de review et franchement celui-là c'est un de mes préférés couleur pistache, en plus ça va super bien un montant de pêche bref, on va se attaquer directement à la boîte sur la boîte donc du coup on a le personnage de Carnage avec le nom écrit sur le côté Carnage Venom donc le film, je vais pas vous dire le titre vous savez très bien que j'ai un anglais archi nul sur le côté qu'est-ce qu'on a là toujours pareil, Carnage à l'arrière, les petits warnings habituels de chez Hot Toys avec le nom encore une fois Carnage on voit le personnage qui est là derrière avec la bouche ouverte c'est superbe et de ce côté-là encore une fois Carnage je pense que, alors je vais enlever le slip cover directement d'habitude je l'enlève pas mais là je peux une fois qu'on a enlevé le slip cover du coup on a une nouvelle image de Carnage qui est vraiment extraordinaire j'avoue la boîte là du coup elle nous dévoile d'autres choses donc le personnage dans différentes postures et tout c'est vraiment top sincèrement elle est super belle elle s'ouvre, bah du coup, c'est une boîte vitrine mais un peu avec une nouvelle fonctionnalité c'est, regardez-moi ça, bah on a le personnage ici clairement il est énorme on a tous les petits accessoires qui sont là donc toutes ses mains, toutes ses tentacules, tout ça et là du coup on a, comme c'est la version DX on avait un stand, un socle bonus on a énormément de choses dans cette figurine je suis vraiment impatient, clairement je trouve pas d'autre mot que l'impatience de vous la dévoiler on va passer dans le box pour tout ce qui est petits détails et on se retrouve directement ici à la fin pour que je vous dévoile la figurine dans son ensemble allez, à tout de suite les potos voici donc une première partie des accessoires de la figurine de Carnage étant donné qu'il y a beaucoup d'accessoires et de très grands enfin des bras alternatifs, des tentacules, ce genre de choses j'ai décidé de séparer en deux donc là on a vraiment tous les petits accessoires donc tout ce qui va au bout des tentacules les différentes pointes et attaques du personnage on a bien sûr aussi les mains alternatifs et le stand donc on va commencer par le stand un stand qui est tout aussi massif que la figurine et qui est très très bien réalisé où on voit donc qu'il mélange partie brillante et partie mat en dessous, donc sur la partie brillante on voit le personnage de Carnage là le titre du film Venom Let's be a Carnage excusez-moi les gars, vous le savez mon anglais c'est pas ça c'est pas ma plus grande spécialité donc un très très joli stand devant il y a écrit Carnage donc avec cet aspect un peu sanguin donc là la tige qui se mettra là la tige donc une tige transparente qui vient prendre à l'entrejambe du personnage là ça prend pas la taille étant donné que vous le verrez le corps après c'est un corps en espèce de silicone très très joli stand franchement je trouve que le rendu est très très bien on a vraiment le personnage qui fait flipper avec toutes ses dents et tout regardez vraiment un petit peu les détails du visage c'est juste top donc non non très très beau stand on a quelque chose d'assez massif qui permettra je pense de mettre le personnage debout à mon avis ça risque de déborder en tout cas on verra bien ensuite on a donc trois mains alternatives en plus de ces mains qu'il a donc c'est des mains qui reprennent différents aspects du coup de griffes avec des là on voit bien qu'il y a les différents doigts un doigt qui est devenu du coup super gigantesque on dirait une espèce de grosse faux donc on a celui là et on a la partie donc miroir de l'autre côté donc c'est exactement les mêmes mains donc ça c'est quand vous voulez changer main et mettre deux mains genre un peu griffeux un peu un peu un peu flèche quoi je sais pas comment on peut appeler ça parce qu'il n'y a pas de nom pour ça mais on a vraiment un premier aspect donc de main d'attaque on va dire voilà ensuite on a une grosse main on dirait une espèce de pince de crabe quand j'ai vu ça dans la boîte ça m'a donné envie de manger du tourteau ou du homard donc une espèce de grosse pince qui ne bouge pas bien sûr ou avec trois doigts une main énorme donc qu'on pourra mettre peut-être pour faire une attaque ou pour mettre au dessus de sa tête donc très très joli vous voyez c'est des gros pecs qui vont là dedans ensuite alors on a toute une petite gamme d'accessoires donc toutes les petites fléchettes ou les différents piques qui vont au bout de ces petites comment ça s'appelle ces petites enfin ces grandes tentacules donc là vous voyez on a une partie un peu avec pas mal de piques et tout comme si on aurait dit je sais pas on dirait un arbre un peu là on a une partie qui pourrait faire office un petit peu de dard comme un gros dard c'est très très fin mais c'est du plastique c'est pas fragile mais donc on a cette partie là qui est plutôt cool au niveau du pain par contre c'est très bien fait c'est un espèce de pvc mais au niveau du pain c'est très très bien fait bon c'est pas de la résine ça je pense que c'est du pvc donc c'est très très bien fait là on a un espèce de pareil une autre dard là on a pas mal d'espèces de flèches on en a deux qui sont plus ou moins similaires donc un plus grand que l'autre vous voyez hop donc pareil ça pourra faire des attaques qu'on pourra lui mettre bah où on veut donc soit on peut les mettre sur n'importe quelle patte de toute façon tous les embouts sont les mêmes là dessus donc on pourra la mettre où on veut donc on a cette grande là qui on dirait une espèce de lance on a celle là pareil en plus petit qui ressemble pareil on dirait un haut de lance je sais pas comment on pourrait choisir ça on a ça qui me fait penser on dirait un des châteaux de un des châteaux de Disney vous voyez la flèche qui rentre du château ah la référence elle est incroyable donc on a cette partie là donc enroulée on voit les tentacules qui se prennent tout autour de cette pointe une pointe pour tuer ses ennemis je pense du coup là on a pareil une petite partie qui ressemble très fortement à celle que je vous ai présenté juste avant donc on a cette partie là qui ressemble quand même pas mal il y a plein de petits petits picots qui sortent un peu de partout donc quand même faire attention bon même si ça tombe à mon avis ça ne cassera pas il n'y a pas vraiment de risque on a encore une partie comme ça qui est un petit peu crochue un petit peu courbée qui reprend bah on dirait peut-être on dirait on dirait un bec d'oiseau j'essaye de donner des noms à des formes mais en fait c'est juste des formes donc et enfin on a une dernière partie qui fait vraiment comme si c'était un pic vous voyez où le dar sort et il y a toutes les petites lames au tout ça quand ça rentre à mon avis ça ne doit pas faire du bien ça picote un petit peu en plus donc voilà on a quand même pas mal de petits accessoires qu'on pourra mettre au bout de du coup au bout de ces tentacules vous voyez il y a quand même pas mal de petites choses on a du coup comme je disais les trois mains alternatifs et une dizaine environ d'accessoires plus le stand allez je vais passer tout de suite sur les bras alternatifs et sur les tentacules voici donc la seconde partie des accessoires et là c'est vraiment que des grandes pièces pour vous donner un exemple ça fait quasiment la taille d'une main donc pour les tentacules c'est même beaucoup plus grand que ça donc c'est des bras alternatifs donc on a une espèce de bras comme on dirait une faux géante franchement il est très très bien réalisé regardez-moi tous ces détails on a pas mal de nuances ça par contre si ça tombe vu que c'est quand même une pièce en une seule partie je pense que ça ça semble être de la résine ça à mon avis ça risque de pas forcément tenir un choc d'une chute de plus d'un mètre autant les petits bon les petits picots peuvent peut-être pardon se casser autant ça si ça tombe d'un mètre je pense que ça pète donc ici on a le petit emplacement comme vous pouvez le voir pour le bras donc c'est carrément le bras là c'est pas la main qui sera prise c'est carrément le bras bien sûr ça peut hop bouger vous voyez c'est cranté c'est cranté mais c'est cranté très fort hop ensuite on a une deuxième un deuxième bras alternatif pareil qui reprend le même principe mais cette fois c'est une espèce de grosse lame on dirait une épée géante vous voyez ça reprend toujours dans le bras mais c'est une de toute façon on voit on a les articulations de bras ici mais c'est gigantesque ça fait au moins elle est facile ça fait quasiment 30 cm quoi imaginez un petit peu la taille du truc ça ça vous tombe dessus déjà en arme de poing déjà là en humain c'est déjà massif et ensuite on a tout un lot de petites tentacules donc c'est des tentacules qui sont en espèce de silicone je sais pas ce que c'est c'est gluant comme matière vous voyez on a des petits pegs ici c'est des pour pas se tromper avec des comment ça s'appelle avec des formes comme ça vous êtes sûr de pouvoir les rentrer donc il y a un bras qui contient 3 tentacules 2 bras avec 2 tentacules et 1 bras avec 1 tentacule je vais prendre que le bras d'une tentacule ça sera plus simple donc vous avez les petits pegs que je vous ai montré tout à l'heure donc vous voyez tous les petits embouts vont venir se mettre sur ce peg là et au niveau de la courbure bah en fait on fait ce qu'on veut c'est dedans je pense que ça doit être un truc en acier donc franchement c'est ça les 3 se mettront je pense très facilement dans le dos vous voyez comme on peut à mon avis il y a 3 trous vous avez 3 pegs que je vous montrerai sur la figurine vous avez 3 pegs qu'on peut enlever et en fait elles se mélangeront les unes aux autres non franchement c'est cool alors moi je suis pas vraiment fan de ce genre d'accessoires maintenant qu'on les ait c'est top faudra savoir les mettre pour que ça donne un bon rendu mais sinon à part ça il n'y a pas de raison que ça se mette pas mal donc vous voyez il y a quand même beaucoup de trucs et des gros trucs donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool de toute façon je vous le verrai à la fin quand je vous présenterai la figurine je mettrai tout ça dessus de toute façon c'est aussi l'intérêt c'est de mettre le plus d'objets possible sur la figurine voici donc le body de carnage et franchement le body il est énorme regardez juste avec ma main j'attrape à peine la cuisse plus de 40 cm un monstre en plus avec une espèce de matière regardez je sais pas si vous voyez attendez je vais faire je vais essayer de m'approcher regardez ça on dirait je pense que c'est du silicone donc le paint est vraiment incroyable dessus que ça soit sur alors là les parties ici on dirait c'est peut-être un peu plus dur on dirait une résine avec plein de petits de petites de petites tentacules qui sortent de partout au niveau de ses pieds pareil on a quand même une belle une belle mobilité que ça soit comme ça comme ça de toute façon on peut faire quand même ce qu'on veut au niveau des mains pareil on a des mains quand même assez rigides les articulations par contre elles sont juste folles on peut vraiment faire ce qu'on veut on peut bouger quand même on a quand même une assez belle amplitude de bras regardez au niveau des bras c'est 90 degrés hop donc là pareil le torse alors le torse ne bougera pas par contre le torse ça va être très compliqué je pense qu'on peut bouger les cuisses mais cette partie là ne tourne pas sur elle même comme vous pouvez le voir il n'y a pas de peg il n'y a rien c'est toujours aimanté sur les gros personnages comme ça on en a encore derrière et derrière c'est exactement la même chose avec une partie ouais je pense ça doit être du silicone c'est très très bien fait là on a des petits emplacements alors attendez je vais essayer de les choper ouais je vais en choper c'est ici que se mettront du coup les tentacules du personnage donc c'est des petits pegs qu'il suffit d'enlever puis après hop bon là ça va être c'est là que ça va être l'histoire va être compliquée je vais essayer de le remettre oh premier coup premier coup vous en avez un aussi entre les deux parties des homoplates ici ouais il faut tirer dessus en fait tout simplement c'est un petit peg tout petit comme ça qui cache juste l'emplacement et en fait après vous mettrez directement vos tentacules si vous voulez en mettre une, deux, trois ou quatre c'est vous qui décidez je pense que c'est dans ce sens là oui c'est dans ce sens là hop là voilà ça se remet bien et la dernière elle est ici hop parce que je vais galérer la voir voilà c'est les seules parties un peu dures de toute façon vous verrez sur le dos c'est les seules parties tout le reste c'est comme je vous ai dit c'est un espèce de silicone qui est très très franchement c'est c'est kiffant j'aime beaucoup le résultat qu'ils ont donné à cette figurine au niveau de ça je sais alors je n'ai pas eu la Venom dans les mains donc je ne peux pas savoir si la Venom est identique à ça mais en tout cas toutes ces toutes ces toutes ces tentacules sur les bras là toute cette puissance qui émane de lui on dirait un on dirait un Saiyan on dirait un Saiyan carrément regardez moi ces mains donc on a une paire de mains donc c'est les mains régulaires enfin les mains régulaires les mains qu'on a d'origine donc comme vous pouvez le voir c'est des grosses mains avec des grosses griffes des grosses griffes énormes c'est monstrueux ces griffes là regardez moi ça lui il te serre la pogne à mon avis il t'enlève l'avant-bras donc il n'a aucun problème là-dessus franchement et puis elle est lourde elle est très très lourde comme figurine elle est vraiment monstrueuse comme franchement comme c'était indiqué je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas c'est du 1,6 mais la taille c'est du 1,4 en fait la figurine elle fait plus de 40 cm on est carrément sur du 1,4 au niveau du au niveau du sizing quoi alors je vais poser ça je vais le mettre un petit peu sur le côté je vais lui ranger son bras je vais même je vais même le décaler complètement parce qu'il y a pas mal d'autres choses donc on a déjà un premier HS de Venom donc celui-là bouche fermée donc comme je vous disais aimanté vous allez voir en fait je vais vous montrer quand même hop tout simplement voilà comme ça ça tient il n'y a pas de problème comme ça en plus on peut donner la peau ce qu'on veut à la tête donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool donc premier HS au niveau du paint l'aspect des yeux il est vraiment incroyable il est très 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 bien fait on a toutes ces petites dents regardez-moi toutes les dents là qu'il a genre un dent un petit peu jaunie on dirait des crocs c'est même pas des dents donc là on a la partie aimantée comme je vous disais le contour noir le regard blanc de Scarn il est incroyable il est incroyable la texture qui est mise sur cette tête qui on dirait une tête en grésine je pense elle est vraiment très très bien faite moi les yeux je les trouve vraiment super cet aspect nacré un petit peu là qu'ils nous ont fait il est vraiment incroyable et toute cette cette mâchoire elle est vraiment top donc ça c'est le premier HS et on en a un deuxième du coup un deuxième hurlant donc là vous voyez on peut on voit vraiment tous les détails de sa mâchoire les dents au dessus et elles sont super piquantes donc pareil même principe ça se mettra en aimantée et du coup avec ce HS là vous avez l'option de mettre plusieurs plusieurs paires de enfin plusieurs langues plusieurs langues qui sont plutôt bien texturées regardez moi ça donc ça c'est la plus grande qu'on a pas trop trop fragile aimantée et en fait logiquement vous avez un aimant en fait qui est pris dans la bouche et en fait vous pouvez lui mettre la langue directement vous voyez la langue tient toute seule il n'y a aucun problème on peut la mettre je pense dans n'importe quel sens non non c'est aimanté que sur le bas donc vous la mettrez forcément comme ça donc là on a la grande langue vous avez une langue un peu plus petite comme celle-là hop pareil vous voyez hop un peu genre en mode j'ai faim et vous avez la toute petite langue enfin toute petite elle est beaucoup plus petite que les deux autres pareil qui rentrera de la même manière vous voyez en mode vraiment ça c'est vrai que c'est un truc ingénieux les langues maintenant de savoir laquelle vous allez utiliser alors là hop il n'y a que vous qui pourrez le savoir malheureusement mais le principe des langues je trouve ça quand même plutôt ingénieux et enfin donc c'est ça qui était cool c'est qu'avec cette version étant donné que c'est une DX on nous avait proposé hop je décale un petit peu ça on nous a offert ceci un mini buste de Venom pour ceux qui ont justement la figurine de Venom et pour avoir un HS alternatif donc c'est le HS où on voit la moitié du visage de Tom Hardy pris sous Venom avec ce sourire un peu machiavélique on voit le personnage en dessous donc on a un déjà on va commencer par ça on a un espèce de de buste oui c'est un buste ça tout simplement qui est lui en résine c'est de la résine complète avec une partie aimantée ici avec écrit Venom on voit clairement tous les petits détails un petit peu symbiotiques du personnage sont plutôt bien faits j'aime beaucoup j'avoue j'aime beaucoup le rendu que ça le paint dessus est vraiment fabuleux je regrette de pas vous avoir présenté Venom malheureusement j'ai pas eu la chance de le faire mais si on avait cette couleur là sur l'aspect physique du carnage ça devait être incroyable et donc en plus de ça du coup je vais mettre ça sur le côté on a comme je vous disais ce HS qui est lui du coup le cadeau un petit peu exclusif de la version DX donc c'est un HS qu'on pourra mettre sur sa figurine de Venom où on voit vraiment le visage de Tom Hardy sur le côté qui est sous le masque du Venom il est vraiment incroyable ce HS Tom Hardy il est vraiment très ressemblant j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait que ce soit au niveau du paint et tout c'est vrai que c'est plutôt cool on retrouve après cet aspect nacré des yeux un petit peu comme le HS de carnage un peu comme celui là vous voyez on a vraiment cette tête un petit peu identique même si on voit que la tête de carnage est beaucoup plus grosse que la tête de Venom vraiment c'est vraiment pas la même morphologie on voit qu'il est beaucoup plus gros et du coup on a ses dents et lui vous voyez les dents sont un peu plus blanches que celles du carnage qui elles sont un peu jaunies carnage on sent vraiment c'est la bête immonde lui c'est la bête mais bon bête un peu propre vous voyez on voit qu'il fait attention à ses chico et comme je vous disais même principe du coup en aimanté donc voilà on a vraiment fait le tour de ce qu'on avait hop ça se met comme ça c'est vrai qu'au moins ça permet de l'exposer après vous n'avez pas forcément si vous n'avez pas Venom vous avez au moins l'avantage d'avoir un buste que vous pouvez exposer donc c'est vrai que c'est plutôt cool comme idée très fragile par contre ça ne faut pas que ça tombe ça tombe ça pète résine pleine comme je vous ai dit c'est sûr que ça ne fera pas long feu mais non non le buste il est super bien fait j'adore ça et j'adore surtout le pent appliqué et la création du DHS sont vraiment super mais vraiment incroyables bah écoutez vu la taille de la figurine je ne vais pas vous mentir je ne vais pas l'exposer dans le box on va se retrouver directement comme lors de la présentation et je vais voir ce que je peux vous proposer au niveau des poses à mon avis il n'y en aura pas 30 000 je vais en faire une peut-être deux selon ma motivation et vous me direz ce que vous en pensez donc les poteaux on se retrouve pour la fin de cette vidéo comme je vous le disais elle est gigantesque elle est énorme plus de 40 cm c'est beaucoup d'accessoires à mettre c'est extrêmement embêtant les bras qui s'enlèvent on le voit comme je vous montrais d'ailleurs dans le box la partie donc la grosse partie lame elle remplace directement le bras alors que la petite partie en forme enfin un peu plus petite du coup en forme de pince remplace uniquement la main donc il y a des choses qu'il faut enlever sachant qu'on peut enlever les bras et les mains comme je vous le disais tout à l'heure c'est une pièce extraordinairement monstrueuse gigantesque et ça ça rentre pas dans toutes les collections dans mon display je pense que ça rentre parce que j'ai plus de 45 cm de hauteur et en plus là vous voyez je l'ai un peu mis entre guillemets à cheval entre le sol et le stand parce que si vous le mettez sur le stand ben là on dépasse les 45-50 cm avec ça on dépasse les plus de 50 cm sans aucun problème pour vous donner une idée une ordre d'idée au niveau de la taille c'est quasiment du 1 quart c'est équivalent à du 1 quart chez Hot Toys donc une 1,6 format 1 quart tellement le personnage est grand ça vous laisse imaginer la taille du bonhomme quand même moi je la trouve splendide comme je vous disais tout à l'heure quand je vous ai présenté le body cette espèce de silicone est vraiment superbe les pattes c'est pas forcément la chose qui me plaît le plus mais c'est vrai que ça lui donne quand même tout de suite un aspect un peu plus cogneur donc c'est vrai que c'est beaucoup plus appréciable mais cette teinte rouge sang elle est vraiment splendide les différentes langues moi j'ai pris celle-là je vous avais montré les petites et tout mais c'est vrai que celle-là avec la bouche ouverte en mode attaque là il est prêt à défoncer quelqu'un clairement on en est là et moi il me plaît en tout cas il me plaît énormément je remercie en tout cas Virgile parce que c'est sa figurine donc merci à toi de m'avoir laissé la présenter et merci de ta confiance auprès de République Collection chez qui tu l'as commandé du coup j'espère que tu auras plein de displays à me proposer avec cette figurine plein de pauses bon même si là je pense que je t'ai peut-être donné une idée ou deux en tout cas comme je le dis à chaque fois merci à tous les potos de me suivre sur la chaîne Collector News n'oubliez pas de vous abonner de liker de laisser un petit commentaire pour les petits t-shirts pampling comme je vous ai dit au début de la vidéo vous avez un lien dans la description avec le code en plus Collector News il y a un cadeau n'hésitez pas à aller voir je crois qu'on est à moins de 10 balles les t-shirts à ce prix-là pour la qualité c'est cadeau c'est pour moi à bientôt on se voit sur une prochaine review salut on se voit sur une autre vidéo on se voit sur une autre vidéo